Et bien salut à tous c'est Shaoki, j'espère que vous allez bien, on a trouvé un nouveau pack gratuit sur Fortnite et nous allons le découvrir par la suite de la vidéo. En tout cas n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un petit pouce bleu ça me ferait vraiment plaisir et pensez également à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer les notifs. L'événement du nouvel an a déjà commencé sur Fortnite, il y a déjà plusieurs heures de ça et je vous affiche une vidéo à l'écran. On peut apercevoir qu'il y a une faille temporelle qui apparaît dans le ciel et il y a une énorme boule disco qui apparaît ensuite et il y a une explosion, on aperçoit pas mal de feux d'artifice et à la fin c'est écrit 2019 avec une forme de lama et c'est plutôt stylé comme événement. En tout cas sachez qu'à 22h il y a un gros événement et pensez à bien être connecté sur le jeu et à lancer une partie. Voici à l'écran le cadeau qu'on a obtenu aujourd'hui avec la célébration des 14 jours, il s'agit d'un camouflage disco et pour l'obtenir il suffit juste de placer des dispositifs en mode créatif du coup bah c'est super simple et je vous invite à réaliser ce défi. Petit spoil, voici le cadeau de demain, il s'agit d'un planeur qui est plutôt stylé et pour l'obtenir il va falloir fouiller 14 coffres, ce défi sera disponible qu'à partir de demain à 15h. Du coup on remercie tous Epic Games pour cette grosse célébration qui nous a tout de même mis bien. Souvenez-vous le 13 novembre tous les joueurs coréens avaient obtenu un pack gratuit et dans celui-ci il y avait un skin, un accessoire de dos ainsi que 600 V-Bucks et du coup pas mal de joueurs avaient tenté d'obtenir ce pack en essayant quelques astuces. Mais bon ça avait pas marché et donc il y a très peu de temps c'est à dire le 27 décembre Epic Games ont décidé d'offrir à tous les joueurs chinois un nouveau pack et celui-ci est plutôt pas mal. Il y a une pioche dedans, un planeur ainsi que quelques V-Bucks et c'est plutôt pas mal en tant que récompense. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, une loi a été votée en Chine et Fortnite risque d'être banni dans ce pays. C'est pour cette raison que je pense qu'Epic Games ont décidé d'offrir une petite récompense à tous ces joueurs là. Mais il y a une autre raison également, il faut savoir que tous les joueurs chinois ainsi que coréens et d'autres pays ont commencé à jouer à Fortnite qu'à partir de la saison 5. Du coup Epic Games essaie de mettre ces joueurs là au même niveau que nous et je trouve ça tout à fait compréhensible. Il faut savoir qu'il y a certains joueurs qui essaient de trouver des astuces afin d'obtenir ce pack. Déjà changer la langue en chinois ça ne marchera pas. Certes vous allez voir dans l'accueil l'info comme quoi il y a un pack gratuit mais sans plus ça va faire exactement comme avec le pack coréen. Et si vous utilisez un VPN il y a tout de même des risques que votre compte soit bloqué sur Fortnite et je pense qu'il faut éviter tout de même. De plus on est actuellement dans une célébration de 14 jours de Fortnite où l'on peut obtenir pas mal de cadeaux. On retrouve une pioche, un planeur et vraiment pas mal de choses. Du coup essayez de réaliser ces défis là afin d'augmenter un petit peu les items de votre casier. Et sachez qu'il y a pas mal de skins gratuits si vous avez le PS Plus. Bref il y a pas mal de choses qui nous ont déjà été offertes par Epic Games et il va falloir se contenter pour l'instant de tout ça. Ne vous inquiétez pas très prochainement on aura probablement d'autres récompenses gratuitement. Il va juste falloir être patient et j'ai hâte de les recevoir. D'ailleurs il se pourrait bien qu'un jour toutes les récompenses que les joueurs chinois ont obtenues nous seront offertes par Epic Games. Bien sûr c'est à prendre avec des pincettes mais il y a tout de même pas mal de chances. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura informé. Si c'est le cas et bien n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Pensez également à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer les notifs. Et moi je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne. Restez connecté c'était Shaoki. Ciao. Ciao.